Quelle voix, quelle présence, quel regard. Il résume à lui seul 60 ans de cinéma, près de 200 films avec les plus grands. Melville, Bunuel, Godard, Hitchcock et Claude Sautet, bien sûr. On a appris aujourd'hui la mort de Michel Piccoli. Il avait 94 ans. Il fut aussi un extraordinaire comédien de théâtre. Christine Chapelle. C'est en 1963 que Jean-Luc Godard choisit Michel Piccoli pour être le partenaire de Brigitte Bardot dans le film Le Mépris. Je ne t'aime plus. Il est impossible que je t'aime de nouveau. Même si je refuse, tu continueras de me mépriser ? Oui, je continuerai. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi, Camille, il y a bien une raison. La raison, c'est toi. Jusque-là, c'était un homme de théâtre. Il n'arrêtera plus jamais de tourner. Pas loin de 200 films, aux côtés des plus grands. Petit à petit, j'ai compris quand même ce que c'était que le cinéma. Je me suis dit qu'il faut que je réussisse à trouver les gens avec lesquels je pourrais bien m'entendre ou qu'au contraire, les gens qui, à mon avis, travaillent bien et faire n'importe quoi avec eux est mieux que d'essayer de faire du cinéma. Faire du cinéma. Du donjon sûr de lui en 1965 au souverain pontife rempli de doutes d'Abbé Mouspapam en 2011. En passant par le cadragénaire ombrageux qui revit les choses de sa vie, Michel Piccoli pouvait incarner tous les rôles. Il entrait très, très facilement dans son personnage. C'était un acteur, non pas à tout faire, mais un acteur à tout être. Hors des plateaux de cinéma, l'homme était discret sur ses trois mariages et notamment sur sa deuxième femme, Juliette Gréco. Je n'ai pas voulu cacher le projet de mariage, j'ai simplement voulu me marier avec Juliette, tous les deux, tout seul. Mais il sortait de sa réserve pour la politique et les causes qu'il défendait. Il se bagarrait pour les sans, les sans-abris, les sans-papiers, les sans-nationalités. Et ce mordu de travail avait encore à cœur de remonter sur les planches entre deux fils. Un roi de la tête aux pieds. Lire, le roi, le roi, lire. À 94 ans, ce cœur s'est arrêté de battre. Sa présence restera dans l'histoire du cinéma français. L'immense Max et les Ferrailleurs sur LCI. Olivier Galzy reviendra sur les derniers développements liés à la crise du coronavirus en France dans Le Grand Soir. Rendez-vous sur le Canal 26. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo d'Ebline d'Elia place ensuite à ses cante-loups, version confinée, suivie de votre film 20 ans d'écart. Demain à 13h, le duo Jacques Legraud-Jean-Pierre Pernot. Je vous retrouve pour faire le point sur l'épidémie à 19h45 et à 20h pour le journal. Excellente soirée à tous. A demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, Canal 26.